Musique Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Aurélie, alias Les Chevaux Solidaires. Nous allons parler d'elle, de laine, du projet de Les Chevaux Solidaires, de quelques exclusivités sur son projet et de teinture. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Les Chevaux Solidaires. Donc bienvenue du coup Aurélie au Café Tricot. Eh bien merci beaucoup de m'accueillir pour ce Café Tricot. Je suis vraiment très très heureuse de pouvoir parler avec toi. Je suis bien installée, j'ai mon café. Donc je suis prête pour répondre à toutes tes questions. Ah, c'est la tisane ici. Ah ben non mais moi j'ai suivi Café Tricot. Je me suis dit allez hop, le café du matin se rallonge un petit peu. Et du coup je suis au café exceptionnellement. Bon, eh bien d'abord pour te présenter, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux Tricotnotes qui peut-être ne te connaîtraient pas ? Très bien. Alors je m'appelle Aurélie Lagneau. Sur les réseaux sociaux, on m'appelle Lily en règle générale. J'ai 35 ans. À la base, j'habite à Paris, enfin en région parisienne. Et depuis quelques années maintenant, j'habite dans le Morvan, en Bourgogne, donc dans le parc national, enfin le parc naturel pardon, du Morvan, dans un tout petit village qui s'appelle Carré-les-tombes. Et en fait j'habite même dans un hameau du village, donc juste une rue avec juste quelques petites maisons. Donc je suis très très isolée socialement, ce qui ne me déplaît pas du tout. Et voilà, donc où j'habite, qui je suis, je tricote depuis 2010-2011 à peu près, je pense. Voilà. Est-ce que tu veux ? Ça me paraît une très bonne première présentation. Il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait en tout cas ton désir de campagne et ton amour de la campagne parce qu'ici aussi j'habite plutôt en ville, mais la campagne c'est vraiment quand même le pied, il n'y a pas à dire. Le retour aux sources quoi. Moi à la base j'étais très vraiment, j'adorais la ville et je ne me voyais pas du tout à l'époque, enfin il y a quelques années, vivre à la campagne. Et puis on va dire que j'ai évolué au niveau de mon mode de vie, au niveau de mon alimentation, etc., d'une manière générale quoi. Ma garde-robe, faire attention à ce que je mange, à ce que j'achète. Et l'amour de la nature, on va dire, est arrivé en force en me disant mais là, cette vie n'est plus possible. Donc voilà, on a une grande maison avec beaucoup, beaucoup de terrain. Enfin, il y a des personnes qui font plus, mais on a 4,5 hectares de terrain. Ah oui, c'est par rapport à Paris, c'est sûr. Voilà, c'est un gros changement. Et donc voilà, la nature est vraiment très, très importante pour moi. Et donc c'est vraiment très, très agréable de pouvoir me balader dans mon jardin et sans avoir à en sortir, en fait, à 10 heures, il suffit que je fasse les tours de ma maison. Donc voilà, j'ai vraiment conscience d'avoir un cadre de vie très agréable à mon goût. C'est le principal, c'est ça le plus important. Donc il y a quelque chose que tu as, que tu m'as dit que tu tricotais depuis 2011-2012. En fait, je crois qu'on a commencé à peu près au même moment, c'est marrant. Et en fait, du coup, tu es aussi un petit peu créatrice de patrons. J'ai retrouvé ton ancien blog, c'était Lily in the Balm. Non, c'est The Banyan Tree, en fait. Ah, voilà, c'est ça. Oui, Lily, The Banyan Tree. Alors ça, j'ai l'impression que c'est vraiment les reliques. Enfin, c'est une autre vie. C'est quelque chose qui s'est arrêté du jour au lendemain suite à la naissance de ma fille Gaïa. Et à cette époque-là, effectivement, j'avais vraiment envie de créer des modèles de patrons. Et j'ai juste commencé, on va dire. J'ai sorti un ou deux modèles qui m'ont pris vraiment du temps. Et quand je les regarde aujourd'hui, j'ai vraiment honte de mon travail, on va dire, par rapport à mes connaissances actuelles et ce que j'avais fait à l'époque. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Oui, je m'en souviens, c'était en 2018. Tu avais créé le gilet Brune et Hilde. Je m'en souviens parce que je l'avais vu sur Ravelry à l'époque et j'étais tombée amoureuse de ce gilet. Je m'en souviens. Je crois que ça date même d'avant. Parce que 2018, ma fille était née et ce design-là, il a été créé avant sa naissance. Alors, je dirais plutôt 2014. Oui, carrément. Oui, je n'ai pas fait gaffe. En fait, j'ai vu les derniers articles qui dataient de 2018 et je ne me souviens plus de la date de Brune et Hilde. C'était un gilet jacquard à pan à bascule. Du coup, j'en profite. Est-ce que tu continues la création aujourd'hui ou pas du tout ? Oui, alors je commence à peine à m'y remettre. J'avais essayé il y a deux ans maintenant. J'avais un super projet. Je pense que maintenant, je peux en parler parce qu'à l'époque, on était dans le secret. Mais la designer avec laquelle j'y avais collaboré en a parlé un petit peu récemment. Donc, je pense que je peux le divulguer sans trop de problèmes. Mais il y a deux ans, juste avant la naissance de l'Echevaux Solidaires. Donc, dans ma tête, j'avais encore du temps pour faire ça. avec Mélina de Inupenda's World qui avait fait un appel à une designer pour créer un groupement de patrons, un e-book à quatre mains au niveau des designers et avec aussi deux teinturières. Et en fait, j'ai surestimé mes compétences et mon temps disponible. Et ce fut un échec, on va dire. Alors, on a appris beaucoup de choses, chacune de notre côté par rapport à ça. Donc, moi, je le vois quand même comme une très belle expérience qui, finalement, n'a pas abouti. Mais moi, niveau design, ça m'a carrément mis un gros coup en me disant, mince, en fait, je ne suis plus capable. Je ne peux plus, quoi. Je n'y arrive pas. Je pense que je me suis lancée dans des projets qui n'étaient pas trop compliqués parce que je pense que j'aurais été capable de le faire. Mais je n'avais pas le temps de cerveau disponible, on va dire, pour le faire à cette époque-là. Et maintenant, grâce à l'écheveux solidaires, j'arrive, on va dire, à m'y remettre, mais en volontairement choisissant des patrons qui sont extrêmement simples. C'est vraiment des choses pour débutants et éventuellement même sans gradation parce que finalement, c'est ça qui me pose le plus de problèmes parce que moi, j'aurais tendance à vouloir tricoter moi-même toutes les tailles, en fait, pour que je sois sûre que tout soit bon parce que j'ai beau utiliser des tableaux Excel, etc. J'aime bien avoir du concret et donc, c'est clairement pas possible de faire ça. Et voir l'autre sur la personne en disant, c'est bon, c'est une scale. C'est ça, c'est surtout ça. Et donc, du coup, je choisis volontairement de faire des modèles très, très simples. Là, dernièrement, pour l'écheveux solidaires, je pense que j'ai uniquement publié pour les box de Noël où je vends, du coup, une box surprise avec de la laine et des patrons qu'on utilise avec la laine de la box. Et souvent, ce sont des designers invités qui participent et qui me créent des patrons. Et souvent, c'est l'occasion de me joindre à un petit collectif très sympa avec une bonne ambiance. Et je finis les deux boxes qui ont été vendues en 2019 et 2018. Au final, à chaque fois, j'ai sorti un patron, moi aussi, pour les accompagner et volontairement en faisant des choses relativement simples. Donc là, pareil, j'en ai un sous le coude qui sera disponible dans la pochette surprise qui est en cours de fabrication. Donc voilà, c'est moi qui fais le design. Mais voilà, c'est vraiment très, très simple. En tout cas, pour le monde. Après, ça viendra. Peut-être que tu redécouvriras l'amour de la gradation. Moi, j'aime bien ce côté mathématique. Mais en tout cas, c'est vraiment bien. Et tu as raison de t'y reprendre tout doucement. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on veuille commencer ou qu'on veuille s'y remettre après un moment. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Oui, juste de prendre du plaisir et j'aime beaucoup, du coup, tricoter et écrire en même temps. Et souvent, quand j'ai, du coup, devient trop long et que je dois faire des pauses, je sais maintenant que ça ne me convient pas. Et que finalement, le patron finit abandonné et le prototype n'est jamais tricoté en entier. Donc voilà, maintenant, je me mets des règles en disant non, mais il faut que ce soit quelque chose que je tricote en moins d'une semaine, que j'écrive dans la foulée, que j'ai déjà les testeuses qui ne sont pas loin. La laine est déjà prête à envoyer s'il faut envoyer la laine pour. Enfin, c'est... Voilà, je me force, on va dire, à suivre un process parce que maintenant, je sais ce qui ne marche pas par rapport à mon quotidien. Donc d'ailleurs, par rapport à ton processus créatif, du coup, j'en profite. Vu que tu as un petit peu repris, je me permets d'aller un peu plus loin là-dessus. Et après, j'aimerais qu'on parle bien sûr du projet Échevaux Solidaires. Par rapport à ton processus créatif, comment tu fais ? D'où te viennent ces idées de patrons, du coup ? Donc là, tu me parles juste des patrons, on est d'accord. Oui. Et après, si tu veux, on ira plus loin dans Échevaux Solidaires. Alors, pour mes patrons, est-ce que tu parles des patrons de l'Échevaux Solidaires ou mes anciens patrons à moi ? Non, des patrons de l'Échevaux Solidaires actuellement, ça me paraît bien. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas moi qui crée les patrons. Les 90% des patrons vendus par l'Échevaux Solidaires, c'est des designers qui m'offrent les bénéfices. Et le peu de patrons que moi, j'ai créé, l'idée, souvent, elle ne vient pas de nulle part. Il y a toujours quelque chose qui a germé. Mais la plupart du temps, mon inspiration vient d'illustration. D'accord. Oui. Et là, par rapport à la dernière pochette surprise, c'est vraiment l'exemple parfait de ce processus créatif-là. Ce que je fais, en fait, c'est que sur Instagram, je suis beaucoup de comptes d'illustratrices. Et très souvent, je me rends compte que les illustratrices que je suis, sans vraiment faire exprès, elles tricotent. Je suppose qu'elles doivent faire référence au tricot de temps en temps dans les illustrations. Et ça m'attire, on va dire, et je me mets à suivre cette personne. Et à un moment donné, au fil du temps, alors ça peut prendre vraiment six mois, un an, je me disais, mais tiens, cette personne-là, elle a fait une illustration d'une jeune fille, par exemple, au hasard, qui porte un châle. Et en fait, le design qu'elle a dessiné, il serait vraiment super facile à adapter. Et j'imagine bien la construction et comment le mettre en valeur. Et du coup, là, j'ai contacté l'illustratrice pour lui demander si elle acceptait que j'utilise son illustration en tant que base de design. C'est génial. Je trouve l'idée vraiment originale, en tout cas. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc là, j'essayais vraiment de travailler ce genre de choses. Ça me plaît vraiment de créer comme ça. Après, je vois beaucoup de choses sur Pinterest. Et quand j'ai des idées de design, en fait, j'associe plein de tout petits détails de plein de choses que j'aime. Donc, je vais voir un pull. Mais alors, la couture sur l'épaule, ce petit détail-là, je l'adore. Et alors, sur une autre, ça va être les côtes en bas du pull qui est faite de telle manière ou l'emplacement ou une couture ou n'importe quoi. Et je pioche comme ça. Alors, ce n'est pas forcément des tricots créés par d'autres designers. C'est aussi des modèles qu'on voit dans le commerce ou de marques. Du prêt-à-porter. Exactement, c'est du prêt-à-porter. Et voilà, j'aime bien associer plein de choses comme ça, plein de toutes petites choses pour en faire quelque chose de complètement différent. Oui, c'est vrai. Et en fait, justement, ça me permet de faire une super transition, du coup, sur les chevaux solidaires. Parce qu'en fait, les chevaux solidaires, justement, j'aimerais que tu nous en parles, mais c'est que tu as groupé la passion que tu avais, du coup, pour le tricot avec un objectif qui est assez incroyable. Donc, je te laisse le suspense. Là, je t'ai fait un super suspense. Je te laisse dévoiler ce que c'est. Oui, alors, les chevaux solidaires, à la base, c'est pour collecter des fonds pour la recherche médicale concernant une maladie rare dont ma petite fille est atteinte. Et moi, à l'époque, on l'a appris très tôt à sa naissance qu'elle avait cette maladie incurable. Et il s'est passé peut-être, je crois, deux ans avant de me rendre compte que notre vie, elle était vraiment très difficile. On était tout le temps à l'hôpital, etc. Enfin, le quotidien était vraiment très, très, très dur. Et psychologiquement parlant aussi, c'était vraiment dur pour moi, étant donné qu'avant, j'avais une activité professionnelle. Enfin, je suis vraiment très active. Et le fait de ne plus avoir de métier, de ne plus avoir d'activité, parce qu'on était à s'occuper d'elle à temps plein, nuit et jour. Enfin, c'était 24 heures sur 24. Elle avait besoin de nous deux constamment. Je me suis rendue compte que c'était un mode de vie qui n'était vraiment pas pérenne. On ne pouvait pas rester dans cette situation-là. Psychologiquement, c'était vraiment dur. Et je me suis dit, j'ai eu un déclic un jour en me disant, mais en fait, si je ne fais rien, ça n'ira pas mieux. Il faut que ce soit moi, en fait, qui crée quelque chose et qui me sorte de cette situation. Alors que pendant longtemps, j'ai attendu qu'il y ait quelque chose qui m'arrive, on va dire. J'attendais qu'il y ait quelque chose de l'extérieur qui vienne à moi. Et quand je me suis rendue compte que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, ça a vraiment changé le cours de notre vie, disons. Et le but, donc, était de récolter des fonds pour la recherche. Et la manière la plus simple pour moi, étant donné qu'avant, j'avais une communauté tricot, mon hobby, c'était le tricot, eh bien, ça coulait de source que j'allais m'adresser à cette communauté-là. Voilà, c'était le plus facile. Il y avait, on a réfléchi à plein d'autres milieux, en fait, pour faire des collectes, par exemple, monter le même procédé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de l'extérieur qui nous donneraient des bénéfices sur un produit ou une prestation, mais on aurait pu très bien appliquer ça à la cuisine, par exemple, ou au sport, créer des marathons, faire des événements sportifs. Tout ça, ce sont des idées, des opérations caritatives vraiment complètes qui permettraient, en fait, de financer l'association MassFD. Donc, c'est le nom de l'association qu'on a créée. MassFD, qui signifie Macune-Albright syndrome et Fibros dysplasia, donc c'est la maladie, le nom du syndrome et la maladie, en fait, qui touche les os. Et donc, cette association-là, au départ, on s'est dit, on va commencer par lancer une opération en rapport avec le tricot. Mais en soi, ce n'était pas la finalité. Ce qu'on aimerait, c'est, à terme, une fois que les choses solidaires seront vraiment mises en place et demandera moins d'énergie, de trouver d'autres personnes qui voudraient faire ce que j'ai fait, moi, dans la communauté tricot, dans une autre communauté. Oui, tu veux dire, ça ne sera peut-être pas facile de le greffer à une autre chose que la communauté tricot aujourd'hui, c'est ça ? Aujourd'hui, non. En tout cas, pas moi. J'ai les idées, mais c'est juste que je n'ai pas encore le temps pour le faire. Et qu'à un moment donné, moi, toute seule, je ne peux pas tout faire. Ou les contacts, tu peux. Oui, voilà. J'ai quelques personnes sous le coude pour les autres opérations, mais c'est vraiment des gros, gros projets. Et puis, il faut que ça tienne dans le temps. Donc, le but, ce n'est pas de trouver quelqu'un qui soit dispo de trois mois. C'est vraiment, voilà, les choses solidaires, ça va faire deux ans que c'est mis en place. Et c'est le temps minimum, on va dire, pour que les gens comprennent que c'est sérieux, et puis avoir un auditoire vraiment qui grandit de jour en jour et que ça fasse vraiment boule de neige et que ça devienne un gros mouvement. Donc, ça prend du temps. Donc, moi, personnellement, là, je n'envisage pas de faire une opération caritative aussi grosse que les chevaux solidaires dans un autre milieu pour l'association MassFD. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Je l'espère fortement. Et là, du coup, toute mon énergie en ce moment, en plus de les chevaux solidaires, est consacrée à monter une opération caritative pour ma seconde association qui s'appelle Help Gaia, qui est une association qui va financer les besoins de ma famille, on va dire, les besoins en rapport avec la maladie de Gaia, donc que ce soit son matériel médical, enfin, tout ce qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, tout, les voyages médicaux, enfin, bon, il y a plein, plein de choses qui, finalement, sont à notre charge et le budget nous limite forcément un petit peu vu qu'on ne travaille pas. Et donc, là, cette année, on va dire, il y a une transition en sous-marin qui est en train de se produire où je suis petit à petit en train de basculer mon énergie de l'écheveau solidaire vers cette nouvelle opération caritative. D'accord. OK. Non, en fait, là, aujourd'hui, Gaia, elle a quel âge ? Si ce n'est pas indiscret. Elle va avoir cinq ans en fin septembre. Donc, ça fait, elle va de vue, ça commence déjà à pousser, elle grandit extraordinairement vite. Ça passe, je ne me rends pas compte, mais ça passe vite, finalement. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça paraît incroyable, en fait, ce que tu me dis. Je n'en reviens pas que tu me dises que, par exemple, il y a des... C'est vrai que c'est une maladie, le syndrome, c'est McKinnell-Bright. C'est une maladie rare, une maladie, c'est génétique. Oui, c'est ça. Et ça me paraît incroyable que ça ne soit pas remboursé, en fait. Pour moi, ce genre de choses devrait être remboursé, mais bon, je... Officiellement, ça l'est. Officiellement, elle est prise en charge à 100%. Elle a un statut de handicapé qui est reconnu. Maintenant, entre la réalité et le papier, ce n'est pas la même chose. Comme toujours. Après, c'est aussi une fonction de mode de vie et ce qu'on a envie de lui offrir. Il y a des personnes qui vont dire, ben voilà, on va acheter un siège auto du commerce et puis tant pis. Et puis, on va acheter... On va garder notre ancienne voiture. Et puis tant pis si, quand elle pesera 30 kilos, on aura du mal à l'installer. Alors que nous, on envisage déjà, avec le temps, de changer de voiture. Mais comment on va faire si on a besoin d'un fauteuil roulant ? Comment on va faire si un jour, elle ne peut pas monter les escaliers ? Parce qu'aujourd'hui, elle ne marche pas. Donc, si on ne peut pas la monter dans sa chambre à l'étage quand elle sera adolescente, comment on va faire ? Est-ce qu'on installe un fauteuil pour la faire monter les escaliers ? Ou est-ce qu'on modifie notre maison pour lui construire une chambre au rez-de-chaussée ? Enfin, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas remboursées. Ou alors, ce sont des toutes petites sommes où ça prend des années. Ça prend des années. Il faut monter des dossiers, c'est refusé. Et en fait, l'administration fait en sorte qu'on s'épuise. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les dossiers plusieurs fois. Ah, on a perdu le dossier B32. Est-ce que vous pourriez nous refaire une copie ? Oui, c'est pour la quatrième fois, mais bon. Là, l'exemple flagrant qui me vient, des choses auxquelles on est censé avoir droit et qu'on n'arrive pas à avoir, c'est le remboursement de frais de transport. Par exemple, quand on va à l'hôpital, on est censé prévenir deux semaines à l'avance que l'on va à l'hôpital pour avoir le droit de se faire rembourser des frais kilométriques, de l'essence, etc., le péage. Parce que mine de rien, il y a eu un temps où on faisait des allers-retours à Paris toutes les semaines, par exemple. Donc, on peut imaginer qu'à la fin de 10 mois, pour quelqu'un qui n'a pas de salaire, de faire 90 euros de plein d'essence fois 4, plus le péage, etc., ça chiffre. Et la Sécurité sociale fait vraiment tout pour nous mettre des bâtons dans les roues et il suffit qu'il y ait une erreur vraiment toute bête sur un document et tout est refusé. La vache, ça me paraît incroyable, en fait. Je suis vraiment choquée de ce que tu me dis. Après, il y a de dire. Moi, je sais que ça m'arrive, du coup, d'arriver à me faire rembourser. Il y a des personnes qui n'y arrivent jamais. Donc, mon malheur, j'ai quand même encore un petit peu de chance. C'est que j'arrive à me débrouiller pour essayer de contourner les choses et d'avoir le plus d'infos possibles en me disant, voilà, cette fois-ci, il faut que je coche tel truc, tel truc, tel truc pour que ça fonctionne. Parce que sinon, si on ne sait pas comment ça marche, ils ne nous remboursent pas. Donc, voilà, c'était l'exemple classique de pourquoi on aurait besoin de financement, nous, entre notre quotidien. Ou par exemple, à 5 ans, un enfant, c'est plus censé avoir de couche. Sauf que Gaïa, aujourd'hui, elle est encore en couche et puis je suppose qu'elle le sera encore pendant un moment. Et ça fait un sacré budget par mois. Et on envisageait aussi que l'association finance ce genre de choses. Oui, c'est vrai qu'en fait, parfois, quand il y a des personnes qui, comme toi, du coup, font des associations pour des aides à des personnes comme Gaïa ou d'autres handicaps, elles ne comprennent pas forcément d'où peuvent venir les frais. Mais voilà, parce qu'on n'imagine pas. Mais c'est pour ça, c'est important pour moi, aujourd'hui, que tu en parles pour qu'on puisse t'aider, en fait, aussi. Pour avoir t'enlevé un petit peu de poids, autant qu'on peut, en tout cas, de là où on est. Oui. Mais bon, on s'éloigne beaucoup des chevaux solidaires, là, du coup, parce qu'effectivement, on pourrait avoir plusieurs dossiers entre moi, perso, mes patrons, etc. Le dossier des chevaux solidaires, le dossier de Gaïa. C'est vrai que c'est très proche. C'est vraiment très proche, quand même, du coup. Surtout que j'essaie de faire une transition en ce moment et que les gens qui me suivent sur les chevaux solidaires entendent de plus en plus parler volontairement de l'association El Gaïa. Donc, c'est vrai que ça se mélange de plus en plus. Et j'ai essayé pendant très, très longtemps de ne pas parler d'El Gaïa, justement, pour ne pas embrouiller les gens, disons. Parce que je voulais vraiment que ce soit très, très clair d'où vont les fonds de les chevaux solidaires. parce que ça m'est arrivé souvent au départ que les personnes me demandent, mais cette fois-ci, pour cette vente, où vont les fonds ? À qui vous donnez ? Et je fais, mais c'est toujours la même association. C'est toujours la collègue pour la recherche médicale. Et j'ai dû quand même... J'ai l'impression d'avoir dû insister pour installer cette relation de confiance et que les gens comprennent que dans tous les cas, si je disais rien, c'est que ça allait à l'association MassSVD. Oui. En fait, pour le redire une bonne fois pour toutes, on l'espère, les chevaux solidaires, c'est pour l'association MassSVD. Et à côté, il y a du coup l'association El Gaïa. Mais ça, c'est vraiment, comme tu le dis, c'est plus pour les frais vraiment liés à Gaïa. Et les chevaux solidaires, c'est MassSVD pour la recherche. Exactement. Moi, l'argent de MassSVD, il ne transite même pas par nous. En fait, ce n'est pas comme si je touchais moins l'argent et que je le reversais à l'association. Toutes les opérations, toutes les ventes, quand quelqu'un achète de la laine, en fait, la personne paye à MassSVD. Ça ne paye pas à les chevaux solidaires. En fait, les chevaux solidaires, c'est une coquille vide. C'est juste un nom d'opération. Ce n'est pas une association. Voilà. Donc comme ça, au moins, j'espère que ça aidera aussi les triconautes qui te connaissent à y voir bien plus clair. Et c'est vrai que tu as fait aussi un podcast récemment à ce sujet. Où vont les fonds ? C'est le titre du podcast. Où vont les fonds de l'échevaux solidaires ? Donc, où tu parles justement aussi de ça, du coup. Oui, parce que du coup, on s'éloigne un petit peu du tricot. Mais je me dis que bon, si les gens… Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui achètent parce qu'ils savent qu'il y a un impact et quelque chose derrière. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont besoin de laine. Donc, je me dis que ça peut être important aussi de montrer cette facette-là. Et puis au pire, les gens, sinon, ils ne regardent pas. Mais moi, ça me paraissait important d'être vraiment transparente parce que l'avantage de gérer du début à la fin la collecte de fonds jusqu'à la donnée à un scientifique, c'est justement de tenir toutes les ficelles et de gérer vraiment la totalité des fonds pour savoir où ils vont et qu'ils aillent au bon endroit. Donc là, aujourd'hui, les fonds de l'échevaux solidaires, ils vont à l'association MassFD. Et cette association, elle travaille du coup sur quoi précisément pour les triconautes qui arrivent et qui ne savent pas ce que c'est tout ça en fait. C'est la recherche pour le syndrome. Et on va dire qu'officiellement, c'est tout. À la base, quand on a créé l'association, il y avait trois volets, on va dire. Il y avait la partie recherche médicale, donc celle qui fonctionne aujourd'hui. Il y avait aussi l'aide aux patients, de donner des informations aux patients. Et aussi un côté pédagogique par rapport aux médecins qui ne connaissent pas cette maladie. Ce dernier point, je pense qu'un jour, on pourra peut-être envisager de s'en occuper, c'est-à-dire faire un listing de tous les médecins en rhumatologie dans tous les hôpitaux de France et leur envoyer des fascicules, des explications en disant, tenez, si jamais vous rencontrez un patient avec tel symptôme, eh bien, voilà, les explications de la dysplasie fibreuse. Pensez-y, renseignez-vous. Enfin, vraiment faire de la sensibilisation par rapport au milieu médical, parce que même de ce côté-là, c'est une maladie qui est vraiment peu connue. D'accord. En ce qui concerne la partie informations aux patients, ça, on a abandonné l'idée parce qu'il y a une autre association qui existe concernant le syndrome de McHugh-Nalbright et la dysplasie fibreuse, qui est une association qui n'est pas récente. Ça veut vraiment, je dis n'importe quoi, mais au moins une dizaine, une quinzaine d'années qu'elle existe. Et ils font déjà ce travail-là. Donc, ça me paraissait idiot de ne pas leur faire concurrence, mais il y a déjà un droit où les patients... Oui, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment gâcher l'énergie. Et comme, par contre, cette association-là ne s'occupait vraiment pas du tout de collecte de fonds pour la recherche, on s'est dit, là, c'est ce qui manque et ce qu'il faut faire. Donc, officiellement, l'association MassFD, aujourd'hui, ne fait que ça. OK. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible de te demander combien il y a de labos qui travaillent sur... Je ne sais pas si c'est des labos ou des chercheurs, mais est-ce qu'il y a des labos... Combien il y a de labos qui travaillent sur la dysplasie fibreuse ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de labos entiers. Ce sont des chercheurs qui sont dans des labos et qui travaillent sur plusieurs sujets en même temps. Des personnes qui sont éparpillées un petit peu comme ça dans le monde. Et alors, le problème, c'est que ce n'est pas des personnes qui dédient leur carrière à ça et qui font ça pendant des années et des années. Ce sont des personnes qui ont une bourse à un moment donné et qui vont travailler sur le sujet. Et puis, la bourse d'après, vont faire autre chose. Donc, tous les ans, en fonction des fonds récoltés, tous les ans, ça change. S'il faut que je dise un chiffre, je vais dire peut-être qu'il y a dix personnes en ce moment, au grand maximum, qui travaillent sur un projet relatif à la maladie. Ce n'est pas énorme. Non. C'est terrible, mais ça ne paraît pas énorme. Oui, alors, après, souvent, ce sont des équipes de au minimum deux personnes, voire quatre, cinq de temps en temps pour les grosses recherches. Mais c'est tout. Et à ma connaissance, après, je dis des chiffres, mais je ne suis pas sûre de moi non plus. Je ne suis pas forcément très, très bien renseignée là-dessus. Tu es une humaine, tu n'es pas un robot, il n'y a pas de problème. Voilà. Je ne suis pas gueule. Mais à ma connaissance, il n'y a qu'une personne dont j'ai parlé lors de mon premier podcast que j'ai fait. Enfin, je dis podcast, mais bon, c'était une vidéo, pardon. Lors de la création de Les Cheveux Solidaires, une Italienne qui s'appelle Mara Rinunouchi. Et je pense qu'elle travaille vraiment depuis des années sur le sujet et qu'elle dédie sa carrière. Donc, il y a au moins une personne qui fait ça à temps plein et qui recherche vraiment tout le temps. Ça donne de l'espoir. Voilà. Parce que j'allais dire, s'il n'y a pas un seul chercheur qui a ça en spécialité, c'est quand même dommage. Après, il y a des papiers qui font des papiers, on va dire, qui vont écrire des choses dans la littérature médicale. Il y a un centre de recherche, enfin, le centre de recherche aux États-Unis qui s'appelle le NIH. ils ont des personnes qui... Ils ont un centre, en fait. Alors, je ne sais pas combien de personnes travaillent... Tu y étais là, l'an dernier, c'est ça ? Alors, c'était à Florence. Mais il y avait ces personnes-là. D'accord, ok. C'est de ces personnes-là dont je parle. Et ces personnes travaillent à l'année sur l'écriture de... Enfin, sur des études. Ce qui est différent des recherches dont je parle. Là, c'est que de la paperasse, on va dire. Ils confondent des données médicales des patients pour en tirer des conclusions. Et ça, c'est financé par l'État américain. Alors que là, moi, les recherches dont je parle, c'est vraiment des projets plus gros, on va dire, en laboratoire. La différence, c'est que je suppose qu'il y a des choses en labo et des choses qui ont besoin de moins de matériel où c'est plus de la recherche... Théorique. Exactement, voilà. Il y a la théorie et la pratique. Et là, moi, ce que j'essaie de financer, c'est surtout la pratique. Je comprends, oui. Donc, du coup, les chevaux solidaires, dans les chevaux solidaires, tu proposes un regroupement, comme tu disais, de designers, mais aussi de teinturiers et teinturières. Si une triconote veut participer à l'échevaux solidaires, si elle veut, d'une certaine manière, passer par l'échevaux solidaires pour faire un don, comment elle fait ? Il suffit de me contacter. En fait, c'est très, très simple. Je suis vraiment très accessible. Je travaille une semaine sur deux, officiellement. Donc, les semaines où je travaille, je suis avec mon téléphone, avec mon ordinateur à fond, à profiter du temps pour être vraiment très efficace. Donc, en m'envoyant un mail ou un message privé sur Instagram ou sur Facebook, je suis vraiment très, très accessible. Et puis après, l'avantage, c'est que c'est moi qui fixe les règles de l'échevaux solidaires. Donc, si j'ai envie de ne pas les suivre, c'est tout à fait possible. Après, ce dont tu parles, le relais de designers et de teinturières, c'est ce que j'avais appelé le challenge, le challenge de l'échevaux solidaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins arrêté. Et à la base, c'était un relais, c'est-à-dire que tout le temps, tous les mois, il y avait une designer qui récoltait des sous pour l'échevaux solidaires. Et quand sa période de dons finissait, moi, je me mettais le challenge de trouver quelqu'un d'autre derrière pour ne pas que le relais s'arrête. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de participants. Je crois qu'il y avait plus d'une centaine de donateurs designers et teinturières, teinturiers confondus. Ce dont je ne m'attendais pas du tout au début quand j'avais lancé ça. Et au bout de deux ans, donc c'était en février dernier, j'ai décidé que ça me prenait beaucoup d'énergie de démarcher les gens, de mettre en ligne des patrons sur Ravelry, etc. Et c'était beaucoup de pression, en fait, de trouver des nouvelles personnes. Ça me prenait des journées entières, des fois sur Ravelry, de sélectionner 40 designers et puis d'envoyer des messages. Et puis après, de gérer qui m'a répondu, qui ne m'a pas répondu, qui je dois relancer, qui a accepté. Vraiment, ça a commencé à devenir une entreprise énorme. Après, tu fais du feuille Excel. Exactement. Tu m'as répondu tant. Est-ce que j'ai contacté la personne par mail ou par Ravelry ? Enfin, c'était vraiment... C'était plus gérable. Et puis, j'avais envie de faire d'autres choses. Du coup, j'ai annoncé officiellement que le challenge s'arrêtait. Donc, c'était en février dernier, le 20 février 2020. Oui, je m'en souviens. Mais en fait, c'est juste que c'est le relais qui s'arrête. C'est juste que j'ai arrêté de me mettre la pression que si pendant un mois, il n'y avait pas de nouveau patron, eh bien, je me suis fait une raison. Je me suis dit que personne n'allait en mourir. Et qu'au final, il n'y avait que moi qui devais être intéressée par ça. Mais qu'au final, ce n'était pas très grave si à un moment donné, il y avait des patrons qui étaient là depuis longtemps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des personnes, il y a des designers qui donnent les droits de leurs patrons indéfiniment. D'accord. Là, aujourd'hui, même si par exemple, c'est moi-ci, le premier du mois, je n'ai pas annoncé qu'il y avait une nouvelle designer qui participait. En fait, quand on regarde sur le Ravelry de l'échelon solidaire, il doit y avoir 10 ou 15 patrons au moins de personnes qui ont continué en fait de donner les droits. D'accord. C'est moi qui les vends et c'est moi qui touche directement les bénéfices des patrons sans passer par les designers. D'accord. Comme ça, en fait, c'est chouette. Maintenant, ça continue comme ça. Je continue de récolter des fonds via les patrons en ayant gardé en fait les droits d'une bonne quinzaine à vue de nez de patrons. D'accord. Donc du coup, si une triconote a envie, elle va soit sur Ravelry soit sur ton site pour acheter de la laine du coup parce que tu es aussi teinturière toi. Ah, c'était ça ta question. C'est si tu voulais qu'une triconote m'aide en achetant ? En fait, il y a plusieurs façons d'aider. J'imaginais ça en voulant participer en offrant un patron par exemple. Il peut y avoir. Voilà. Auquel cas, ça, tout est faisable. Je veux dire, moi, au niveau des designers, je n'ai jamais fait aucune sélection que ce soit une designer très connue ou une personne qui sort son premier design. J'ai vraiment accueilli à bras ouverts toutes les participations possibles. Et au fil du temps, j'avais de moins en moins besoin de demander aux gens. J'avais vraiment de plus en plus de personnes qui venaient à moi pour me proposer de participer, soit en m'offrant une illustration. Par exemple, Madame Manon qui a deux illustrations à son actif pour les cheveux solidaires. Ce n'est pas moi qui les contactez, c'est elle qui est venue vers moi. Et je trouvais ça fabuleux, en fait, que la communauté se mobilise de cette manière et qu'il y a eu un engouement à un moment donné où, voilà, ça m'a beaucoup facilité mon travail de moins avoir à contacter les gens. Et alors, sinon, les triconautes qui veulent aider les cheveux solidaires et l'association MassFD, effectivement, moi, je vends les patrons sur Ravelry, mais aussi de la laine teinte par mes soins et des objets, on va dire, liés au tricot. Des petits goodies, des petits marqueurs. Exactement. OK. Et du coup, en juillet 2019, je fais un petit bond dans le temps, tu as aussi créé le festival de les chevaux solidaires. en quoi ça a consisté et moi, la question, c'est est-ce qu'il y aura deux prochaines saisons parce que moi, je n'ai pas pu y aller. Alors, alors oui, j'arrête le suspense tout de suite. Oui, il y aura une autre édition. Le problème, c'est que j'aurais aimé que ce soit tous les ans, mais vu ma nature à toujours vouloir essayer de faire des nouvelles choses, je papillonne un petit peu, on va dire, et j'aime me challenger moi-même et sonder mes capacités à faire plein de choses que je ne connais pas. Tu as l'esprit qui bouillonne comme moi, je comprends tout à fait. Ça, ça ne s'arrête jamais. C'est très difficile pour les autres autour de moi qui prennent peur souvent quand j'explique mes idées ou ce que je veux faire. Mais le festival de l'écheveau solidaire en fait, il est né de mes envies. Je me suis posé la question qu'est-ce que tu peux faire de fou ? En fait, j'essaye d'imaginer la chose la plus grosse à faire. Et je me suis dit bah là, le monde du tricot, qu'est-ce qui est dingue ? C'est de faire un festival. Et à mes yeux, ça me paraissait énorme à l'époque. quoi ? Et donc, c'est né comme ça. Et je me suis rendu compte que ça ne se fait pas en une journée et que ça nécessitait une quarantaine de bénévoles, presque un an de, non, pas un an, mais peut-être huit ou neuf mois de travail en amont. Et si j'organisais le festival tous les ans, finalement, à la fin du premier festival, trois mois après, il fallait que j'enchaîne sur la préparation du second. Et je n'ai pas envie de passer mon temps à faire ça. Et parce que j'avais d'autres projets comme les box de Noël aussi qui prennent beaucoup de temps en amont à mettre en place. et je me suis dit le festival, ce qui peut fonctionner, du coup, c'est de le faire qu'un an sur deux. Donc, je n'ai pas la date officielle du prochain festival de l'écheveau solidaire, mais c'est sûr qu'il y en aura en 2021. Et ce qui m'a aussi fait, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est que dans le coin, alors, je ne sais plus où exactement, je crois que ça s'insauge dans la Nièvre, donc ça à une heure du lieu de l'écheveau solidaire, il y a déjà un événement en rapport avec la laine qui est organisé par une association qui s'appelle Morve en Laine, des personnes qui teignent, qui ont des moutons, qui filent, qui ont vraiment eu un travail local et avec la matière brute en fait. Et elles, elles organisent leur festival un an sur deux. Et le hasard fait bien les choses, c'est qu'en 2019, il n'y avait pas le festival de Morve en Laine. Donc, ce que j'espère, c'est que, je ne sais pas s'il y en aura un cette année ou si elles vont faire d'autres événements, mais j'espère qu'on va pouvoir alterner les événements dans le Morve en Laine, chacune de notre tour. Il faudrait que je les contacte d'ailleurs pour voir ça avec elles. Parce que le but, ce n'est pas forcément de se faire concurrence et puis que moi, je puisse aller voir leur festival et qu'ensuite, elles viennent. Parce que du coup, ces exposantes-là, elles, elles étaient là. du coup, vu qu'il n'y avait pas l'autre festival, forcément, elles étaient là. Elles avaient leur stand, donc j'étais vraiment très heureuse de pouvoir mettre en avant le travail local aussi, en plus des exposants qui sont venus de la France entière. Il y avait même Trellis qui était là, qui est venue de Grèce exprès ou de Belgique avec By Night. Il y avait vraiment des exposantes qui ont soutenu les cheveux solidaires depuis le début. Donc, ça m'a vraiment fait très plaisir de réunir tout ce monde-là. Donc, voilà. Je crois que j'ai perdu le début de ta question. Du coup, je te demandais en quoi ça consistait. Ça avait consisté et du coup, est-ce qu'il y aura de prochaines éditions ? Mais du coup, ça t'a répondu. Et du coup, en quoi ça consistait ? En fait, c'était de réunir... Alors, ce n'était pas forcément les meilleures choses à faire. Pour moi, c'était un festival crash test où j'en ai tiré plein d'enseignements et je pense qu'il va falloir faire évoluer les choses pour que ça soit... pour créer un événement qui soit encore mieux l'année prochaine. Mais dans mon esprit, ce que je voulais faire, c'était de réunir le plus d'exposants possible pour faire vraiment un événement, un gros événement, disons, et l'association Ma CFD a récolté des fonds en vendant des emplacements aux exposantes alors que le lieu que j'avais choisi avait un prix de location très, très abordable. Donc, en fait, c'est des exposantes qui ont vraiment participé peut-être à moitié, on va dire, des fonds récoltés pendant ce week-end-là. Et ensuite, il y avait l'entrée qui était payante aussi, ce qui ne se fait pas forcément dans ce genre de festival-là quand c'est en campagne, disons, c'est des entrées libres. Et là, ce n'était pas le cas. Je me suis vraiment basée sur les festivals parisiens ou à Lyon, etc. Enfin, vraiment, où il y a des lieux avec des salles qui sont vraiment inabordables au niveau du prix de la location parce que je savais que le type de clientèle qui allait avoir envie de se déplacer ont l'habitude en fait de payer leur entrée. Donc, malheureusement, j'ai beaucoup visé les personnes de la France entière sans trop viser les gens du coin. Donc, je pense que ça, je le rattraperai l'année prochaine en essayant de mettre encore plus en avant les artisans locaux parce qu'il y a vraiment beaucoup de belles personnes avec vraiment des connaissances et puis vraiment des beaux produits. Il y a du Moher, par exemple, à Solieux qui est vraiment juste à côté. Et cette personne-là, je ne l'ai même pas contactée en fait à l'époque. Je ne savais pas qu'elle existait alors qu'elle a un magasin. Enfin, bon, bref, c'est vraiment aberrant en fait ce que j'ai fait quand on y pense. Donc, voilà, cet événement, il était... Le principal, c'est de l'avoir vu et de savoir que la prochaine fois, ce sera encore mieux. Oui, c'est ça. Après, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre parce que je m'autocritique beaucoup et qu'en interne, je savais très bien qu'il y allait y avoir des choses qui n'allaient pas fonctionner. et bon, ça, il faut prendre sur soi et puis voir le bon côté des choses et ce n'était pas facile mais maintenant, ça y est, j'arrive à repenser au festival sans avoir de boule au ventre. Donc, finalement, un coup sur deux, ce n'est pas mal du coup. Ça te permet de digérer un petit peu les passages aussi parce que, comme tu dis, ce sont des gros projets. Moi, je le vois, je fais des petites formations, je fais des formations, des grosses formations. Je dis petites mais en vrai, c'est des très grosses formations avec 100, 120, 150 pages parfois écrites et faire des heures de vidéos de tournée et je sais que j'ai toujours un appris coup. Donc, un festival, je ne veux même pas imaginer l'appris coup que ça me ferait. Ça m'a pris des mois où vraiment, je n'arrivais pas à me remettre en me disant mais quelle folie, Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi est-ce que je veux recommencer parce que ça, on a vraiment l'impression d'être maso ? Clairement. Et je me dis mais non, il faut, le fait, la première année, c'est le plus dur mais une fois que tout est mis en place, après, on ne peut que s'améliorer donc ça vaut le coup de se remettre en selle et de, voilà, d'apprendre de ses erreurs et puis de refaire encore mieux. par exemple, il n'y avait pas de Wi-Fi sur place donc quand j'avais démarché les exposantes donc je leur avais dit tout de suite qu'il n'y avait pas de connexion internet donc les cartes bleues ça risquait d'être difficile et puis en fait, moi de mon côté, je me suis mis l'impression en me disant non mais en vrai, il faut faire quelque chose et j'ai fait travailler mon mari pendant des semaines pour tirer du réseau etc. pour trouver des solutions et puis du coup, en fait, ça n'a pas fonctionné et du coup, ça faisait un petit peu festival Koh-Lanta. J'ai une personne mécontente qui m'a écrit en me disant c'était le festival Koh-Lanta et je me suis dit il faut que ce soit un truc positif du coup. On va faire un vrai festival Koh-Lanta l'année prochaine en se mettant en condition et en sachant de quoi on se fait. Avec l'épreuve des potos. Peut-être pas quand même. Mais bon, il faut, voilà, tant qu'on prévient, je pense que c'est le principal mais après, tu vois, quand je compare à Feltin par exemple ou le lot et la laine à un moment donné où ça ne choque personne en fait, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de réseau mais voilà, il faut que je me positionne sur un type d'événement et là, j'essaie de mixer un petit peu les choses en essayant de faire venir des gens de loin et des exposants qui ont l'habitude de faire des gros salons médicisés, etc. Alors qu'en fait, là, ce n'était pas vraiment le cas. C'était quelque chose de bâtard, on va dire. Deux types d'exposants, deux milieux différents, deux types d'événements que j'ai essayé de rassembler et voilà, je pense qu'il faut que je me positionne soit sur l'un, soit sur l'autre, soit en modifiant le lieu qui était vraiment très, très joli, mais un lieu qui se lançait et qui n'était pas finalisé, on va dire, au niveau des travaux. Mais c'est perdu dans la nature, sur le bord d'un lac, avec un chapiteau de cirque et des chevaux sur place et des animaux qui se baladent, des petits pontons partout pour aller se balader. c'est un très beau lieu mais il faut que soit je change d'endroit et je fais un endroit très moderne avec un distributeur pas loin, etc. Ou soit je fais tout l'inverse et donc je ne sais pas encore. Donc là, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je vais choisir ? Est-ce que vraiment je vais à fond dans ce que je voulais au départ, le retour aux sources, faire un week-end, un week-end tricot où le but, c'est de se rejoindre en communauté avec les gens qu'on connaît et de profiter du cadre. Et pour moi, c'était ça le plus important. Ou se dire que non, il faut quand même les faciliter minimum et auquel cas, il faudra que je trouve un autre lieu. Mais ça, ça me ferait vraiment mal au cœur. Mais bon, je n'ai pas encore décidé. Ok, on verra du coup. Voilà. Affaire à suivre de très près. Moi, en tout cas, je suivrai de très près. Je fais un lien vers la boxe de Noël de l'écheveau solidaire parce que tu en as un petit peu parlé mais tu n'as pas plus développé que ça. Donc là, on va développer un peu plus si tu veux. Donc, la boxe de Noël de l'écheveau solidaire et c'est à ce moment-là en fait, quand je me rends compte tout ce qu'on est en train d'égrener pour l'écheveau solidaire, tout ce que tu fais, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que c'est du coup la boxe de Noël ? Alors, la boxe de Noël, c'est une boxe surprise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on achète. Les seules choses qu'on sait, c'est qu'il y a de la laine. Il y a des patrons qui sont créés exprès pour la laine et les coloris, que tout ce qui est dans la boxe, c'est un contenu exclusif, on ne peut pas acheter avant quelque chose qui va se trouver dans la boxe. Il y a forcément un objet textile en coton bio ou avec un label GOTS la plupart du temps. Avec une illustration, au moins une illustration, parce que dans la dernière boxe, il y avait plusieurs illustrations exclusives. Avec une illustration sur le design, sur le textile, pardon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Les deux dernières années, du coup, les deux premières boxe, il y avait aussi une gourmandise locale. Donc, la première année, c'était une tablette de chocolat et l'année dernière, c'était de la tisane faite vraiment localement à 5 kilomètres de chez moi. Et peut-être que... Là, je réfléchis encore parce que je suis en plein dans les calculs de prix, etc. Et j'ai tendance à vite m'enflammer et à vouloir mettre autre chose dans la boxe. Et je pense que si je dois enlever quelque chose, ce sera peut-être la partie gourmandise qui, dans mon sens, a peut-être moins de sens. et le but, c'est vraiment de s'adresser aux tricoteuses et il faudrait peut-être que je fasse un sondage pour demander si les personnes tiennent à avoir quelque chose à grignoter ou à boire en rapport avec l'alimentation ou pas. Mais en tout cas, si jamais je vois que je me lâche un petit peu trop sur les autres objets, ce serait ce produit-là qui serait enlevé en sachant que quand on achète la boxe, les objets... Enfin, voilà, le type d'objet est listé. Donc, bon, il y aurait écrit qu'il n'y a rien à manger dans la boxe, quoi. Si jamais je décidais d'enlever ce produit-là. Et la première année, je disais qu'il y avait la boxe de Noël avec la laine. Et à un moment donné, j'étais bloquée, moi, parce que c'était moi qui faisais la teinture. Donc, je ne pouvais pas non plus produire énormément de boxe. Et j'avais proposé une boxe sans laine. Et je pense que cette année, je vais reprendre le concept et voir le pousser encore plus en proposant des options. L'option juste les patrons. L'option patron... Enfin, dans tous les cas, les goodies seraient avec le produit. Mais en tout cas, il y aurait plusieurs paliers. Et il y aurait la possibilité de personnaliser un petit peu sa boxe. Pareil, au niveau des couleurs, je pense que je vais dire, en fait, quelle est la couleur proposée et de donner le choix, en fait, aux gens en disant, est-ce que vous voulez la boxe avec telle couleur ou telle couleur ou telle gamme de couleurs, disons, pour laisser le choix aux gens. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de gens qui avaient du mal avec l'effet de surprise au niveau de la couleur seulement. Donc, tant qu'à faire, moi, que je teinte une couleur ou l'autre, ça ne me change rien au final. Donc, je peux essayer d'améliorer ma boxe de Noël en laissant le choix aux gens. Donc, j'essaie de mettre ça en place. Là, je suis actuellement en train de travailler sur la boxe de Noël 2020. Ça fait un moment déjà, ça fait depuis janvier que je suis dessus. et donc, j'avais expliqué dans la vidéo dont tu parles qu'il y allait avoir beaucoup plus de designers qui allaient participer cette année à tel point qu'il serait certainement possible de faire un magazine, en fait, un format papier conséquent. Et ça, c'est justement ce que je te racontais tout à l'heure où je me dis mais qu'est-ce qui est fou ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire ? Et je me suis dit bah, un magazine. Voilà. Donc, il va falloir que j'apprenne à me servir d'InDesign, faire la mise... Enfin, tout créer, quoi. La mise en page. Exactement. Et j'ai besoin de ça, en fait. Je me lance des défis qui paraissent gigantesques, inatteignables à moi-même parce que j'ai besoin de me sortir, on va dire, de mon quotidien. Et le fait, voilà, encore une fois, de ne pas avoir d'activité professionnelle, c'est très frustrant. Et j'ai besoin d'avoir le sentiment d'acquérir de nouvelles compétences et d'apprendre de nouvelles choses parce que sinon, je vieillis trop vite, on va dire. c'est le fait de ne pas pouvoir parler non plus, de ne pas avoir beaucoup de conversations avec les gens vu qu'on est très isolé. Mine de rien, ça joue sur les facultés cognitives, disons. Et bon, là, tu vois, j'arrive à te parler assez aisément, mais il y a des fois où il suffit que je fasse une île blanche ou que ça se passe mal pour que je bégaye comme pas possible et que je ne trouve plus mes mots et que ça devienne catastrophique. donc j'ai l'impression de m'entretenir un petit peu mentalement en me lançant des gros projets comme ça où je dois vraiment travailler sur mes compétences. Donc, voilà, le magazine de la boxe de Noël en fait partie. Quoi te dire d'autre sur la boxe ? Ah, peut-être, oui, je peux te donner une indication. C'est au niveau du prix. Jusqu'aujourd'hui, moi, en tant qu'association, je ne me paye pas, c'est-à-dire que mon travail est bénévole. Ce qui fait que quand on achète un produit dans la boutique, il suffit d'enlever le prix d'achat du matériel que moi, j'achète pour avoir la somme qui sera reversée à l'association. Les bénéfices. Sauf que ce n'est pas très juste par rapport aux teinturières et aux personnes qui en vivent qui, elles, ont des charges et j'avais tendance au départ à vraiment minimiser mes prix parce que faire une marge de x4, x5 sur un objet, ça me paraissait fou et que je pouvais très bien me faire des bénéfices en vendant beaucoup moins cher. après discussion avec beaucoup de mes collègues, on s'est rendu compte que ce n'était pas une excuse et qu'il fallait que je fasse payer le prix de l'objet et même si je ne payais pas de charges, etc., ce n'était pas une raison pour faire baisser les prix. Donc, je me bats avec moi-même pour avoir des prix juste pour tout le monde sauf pour la boxe de Noël où j'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment intéressant. pour que tout le monde puisse y avoir accès en fait. Exactement. Je me mets à la place des gens en me disant voilà, je vais recevoir un cadeau qui me fait plaisir et j'aimerais bien que les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter tous les produits séparés puissent pour Noël avoir un gros cadeau et qui soit… Alors, certes, ça fait quand même une somme d'argent à débourser et je conçois totalement que ce soit inabordable quand même pour certaines personnes mais d'en faire quelque chose de plus abordable et je me suis dit cette année parce que j'ai beaucoup de relances en fait de gens qui m'ont dit bon ben voilà, j'ai acheté… Enfin, c'était il y a un petit moment maintenant mais j'ai acheté un patron, j'ai acheté la laine ou l'interturière qui a versé 3 euros par exemple par échevot et maintenant je fais quoi ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et en fait, du coup, j'étais complètement démunie face à cette demande de gens qui voulaient vraiment m'aider et j'avais l'impression de ne pas assez proposer. d'où en fait mon activité de la laine où là, ça permet vraiment de faire des plus gros bénéfices et donc des plus gros dons mais je me suis dit mince, la personne qui a les moyens et qui veut s'acheter une box de Noël, elle ne va pas en acheter 3 pour me faire plaisir, elle ne va en acheter qu'une mais je pense mettre en place un système de paiement un peu comme sur Ravelry où tu payes ce que tu veux. Est-ce que tu as de quoi je parle ? Oui, je crois que ça existe aussi pour différents… enfin surtout sur les sites américains, ça existe, c'est pay as you wish, c'est par exemple, c'est 1 euro, 2 euros, enfin c'est pour des petits téléchargements mais ça existe aussi pour les plus gros. C'est ça et là, je me suis dit eh bien techniquement, je suis capable de le faire sur ma boutique en ligne et je pense que je vais vendre le même produit à plusieurs prix. Le prix abordable comme je le faisais au départ et peut-être deux prix supérieurs pour les personnes qui veulent payer certes avec une réduction mais disons un prix plus raisonnable par rapport au contenu. Voilà, ça ce sera la nouveauté 2020. Ok, cool ! Franchement, c'est plein de nouveautés, c'est toujours super intéressant. En plus là, c'est dommage, en fait, il tombe bien cette interview et en même temps, c'est dommage parce que les pochettes surprises par exemple, se sont terminées il y a quelques jours. Les prochaines, mais après, de toute façon, comme tu l'as dit, les laines sont toujours disponibles sur ta boutique. Elle s'est mise à jour assez régulièrement. Je crois que les prochains envois, ils sont pour février. de laine, je parle. De février. En fait, quand on va sur ta boutique... c'est en février ? En fait, quand on va sur ta boutique... C'est pas à jour. Ça doit pas être à jour. C'est pas possible. En fait, la boutique, la boutique, elle est pas ouverte tout le temps. C'est une boutique éphémère. Donc là, actuellement, elle est fermée. Et donc, du coup, il va falloir que j'aille vérifier parce qu'il doit y avoir une info qui est pas bonne quelque part. En fait, c'est juste que, par exemple, si je clique sur les chevaux bleus-nuits qui, moi, me font de l'œil depuis des mois. Les chevaux bleus-nuits avec les petites paillettes dedans. C'est Kindness. Le soleil revient toujours. Et il y a écrit Coming Soon. Et en fait, quand on descend, on voit si la commande contient un produit en précommande. C'est parce que le résumé n'est pas bon. Ah, de mal. Il va falloir que je fasse un petit tour pour remettre ça à jour. Mais alors, du coup, je peux annoncer que la prochaine vente de laine, elle sera très certainement fin juin. En fait, je rouvre la boutique une fois que tous mes envois de la vente précédente et que les envois sont faits. Donc là, la boutique a ouvert il y a trois semaines, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus maintenant en mois, pour la vente des pochettes surprises. Tant que je n'aurai pas envoyé les pochettes surprises, la boutique ne rouvrira pas. pour en revenir à la prochaine possède surprise dont tu parlais tout à l'heure, j'en avais une qui était prévue pour le Neat It qui était prévue en début mai. Donc, j'en ai une dans les tuyaux et du coup, je ne sais pas quand je la sortirai, mais potentiellement en 2020, donc peut-être en septembre. Mais par contre, qui est beaucoup plus petite, qui contient que 40 grammes de laine et je m'étais dit que ça change d'avoir des pochettes à budget différent tout en maintenant cet effet de surprise que les gens aiment beaucoup. Donc, voilà pour ça, elle rouvrira en septembre. Et la laine, du coup, la laine, je pense que j'en vendrais en juin en même temps que la box de Noël. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des festivals, donc il y avait le Neat It, mais aussi, j'avais été invitée au Festival de Madrid qui a été annulé. Et ça veut dire que j'ai du stock en fait de laine à vendre. Déjà teint, pour l'équivalent de deux événements, donc c'est vraiment une bonne quantité. Et j'avais absolument envie de lancer les pochettes surprises, donc j'ai fait la vente des pochettes en premier. Mais la prochaine fois, ce sera surtout de la laine. qui va être disponible. Bon, c'est bon, c'est noté dans mon agenda, moi, de mon côté. Donc après, il faut suivre sur Instagram pour avoir les dates, parce que c'est là-dessus que je communique vraiment de manière régulière. Et encore qu'en ce moment, je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux, mais je travaille activement derrière. mais oui, la laine, ça va perdurer et j'arrive à en fabriquer de plus en plus. Parce que j'ai un atelier teinture, en fait, chez ma voisine. Quand au festival de l'écheveau solidaire, en fait, il y avait une exposante qui fait du feutre et de la teinture végétale. Et en fait, elle a déménagé dans ma rue. Oh, chouette ! Deux semaines après le festival, elle habita à côté de chez moi. Donc, vous ne t'imagines même pas... Ce karma ! Ce délire dans lesquels on part toutes les deux. Parce que ça fait vraiment une émulation au niveau de nos travaux, chacune de notre côté, où elle veut absolument me convertir à la teinture végétale. Et puis, moi, je veux absolument qu'elle se mette à tricoter. Et puis, je vais faire des formations sur place, etc. et en fait, elle a un atelier teinture. En fait, elle a une cave, enfin, un espèce de cellier, on va dire, en sous-sol et avec des fenêtres, avec une arrivée d'eau. Et du coup, elle m'a proposé qu'on s'installe là toutes les deux pour teindre au même endroit. C'est cool ! Ça va de chouette ! Oui, par rapport à l'année dernière, mes conditions de teinture se sont nettement améliorées. Et du coup, je peux facilement répondre à la demande parce que je ne me rendais pas compte. peut-être qu'aussi, j'ai de la chance, mais ça dépatte. Les filles, elles sont accro à la laine ! Enfin, les filles, les garçons, mais dis donc, ça n'arrête pas. Je pense que, en réalité, si j'avais le temps, j'aurais presque pu m'en faire une activité principale. Heureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, d'ailleurs, du coup, tu fais vraiment de la teinture très, très régulièrement. Qu'est-ce qui t'a amenée vers ça, en fait ? Parce que ça ne vient pas forcément comme ça. J'étais au pied du mur. Je n'avais plus le choix, en fait. Je le voyais comme ça à l'époque. C'est-à-dire que c'était pour la première box de Noël où je me suis dit, voilà, je veux faire un produit. Il faut que je trouve une teinturière pour que je lui commande le nombre d'échevaux que je vais mettre dans les boxes. À l'époque, il y avait 150 boxes prévus. Il fallait 300 échevaux. Il fallait que je trouve quelqu'un qui me fasse ça, qui me taigne la laine et qui me le vende à un prix abordable. Sauf qu'un prix abordable, pour moi, c'est dérisoire. Limite, il aurait fallu que personne ne fasse don de ses échevaux. Je me dis, ça ne fonctionne pas. Après, je me dis, peut-être que je peux trouver quelqu'un qui me fasse don des chevaux, mais ça veut dire qu'il faut que je trouve 20 teinturières. Ça veut dire que les boxes sont différentes et que du coup, les patrons ne sont plus adaptés et ça ne marche pas. Oh, la galère. Je me suis dit, en fait, la seule solution, c'est de faire baisser le coût du prix de la laine et que mon travail soit de nouveau bénévole et que je n'ai qu'à payer la matière première. Je me suis dit, encore une fois, un truc de fou. Ce n'est pas mon métier. Je n'y connaissais absolument rien. J'avais déjà fait une fois ou deux de la teinture végétale, de la teinture alimentaire, je crois, suite à un tuto d'Élice Dupont il y a des années. J'avais utilisé des pigments Greener Shed qui est vraiment un des pigments les plus connus, je pense, pour se lancer. bref, j'avais des bases, on va dire, j'avais déjà essayé donc je savais que ça m'intéressait, que j'étais capable et que vraiment, il y avait la possibilité que je m'intéresse vraiment à ça et je me suis dit, ben voilà, c'est le test, il faut que je fasse 300 échevaux et ensuite, on verra. il s'avère qu'en fait, je suis tombée dans la marmite et que je n'arrive plus à m'arrêter. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc voilà, c'était surtout pour répondre à un problème que j'ai tenté l'aventure de la teinture. Sacré défi quand même parce qu'il y a 300 échevaux, c'est une sacrée quantité donc. Ouais, ouais, ouais. Du coup, l'année dernière, j'ai dû entendre 600 d'un coup parce que j'arrivais par son box, du coup, avec deux échevaux teints par box. Du coup, je suis montée à 600 et puis c'était tombé pendant la période de la Grande Mercerie en novembre dernier. Donc, j'ai dû faire du stock. En gros, sur un mois, j'ai dû teindre 1000 échevaux. Sacré organisation. Au final, moi, en tant que tricoteuse, ça peut paraître fou de se dire, voilà, 1000 échevaux, mais qu'est-ce que ça représente comme volume ou comme temps de travail ? Mais en réalité, je me mets à la place d'une teinturière indépendante qui a un atelier, etc. Bon, au final, ce n'est pas si astronomique comme quantité. Il ne faut pas le voir comme un exploit non plus colossal. En fait, tu as une méga marmite comme Panoramix et tu fais les échevaux. Non, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Au début, je pensais, en me disant, si je prends une grosse marmite, je vais pouvoir en faire encore plus. Sauf qu'en fait, il y a quelque chose auxquelles je n'avais pas pensé, c'est le temps de monter en chaleur de l'eau. Ah oui, forcément. Parce que d'avoir une petite gamelle et qu'il faut atteindre 90 degrés, par exemple, ou 95 degrés, ça va prendre tant de temps. Mais la grosse gamelle avec le double en volume, ça va prendre un temps considérable. Donc, en fait, moi, je pense que je suis limitée en fonction du volume. je ne sais pas si d'autres teinturières font vraiment des bacs gigantesques. Mais moi, j'ai des gamelles de 32 litres. Donc, c'est déjà plus gros que la plupart des teinturières qui, je crois, utilisent du 28 litres. Enfin bon, bref, après, on rentre dans la technique que je pense si ça t'intéresse. Mais franchement, je prends tout mais je trouve ça super intéressant aussi. J'arrive à atteindre 8 échevaux ensemble dans la même gamelle en sachant que je ne vise pas à faire totalement unis parce que plus on veut du unis et plus il faut de l'espace dans l'eau, on va dire. Et si les échevaux sont serrés, ça a tendance à être plus nuancé. Et j'arrive à faire 8 échevaux parce qu'après, je suis limitée par rapport à la force de mes bras. Parce qu'il faut pouvoir lever, mouiller, en fait, au-dessus de la gamelle pour pouvoir touiller ou rajouter des pigments, surtout si on fait la teinture en plusieurs couches, ce qui est mon cas. donc il faut que j'arrive à lever les échevaux tous ensemble pour pouvoir mettre les pigments dans la gamelle et reposer les échevaux. Et je pense que je me suis beaucoup misclée grâce à cette difficulté au niveau des épaules parce qu'il faut tout porter tout le temps et un échevau mouillé, ça peut vite peser très lourd. Donc pour l'objectif bikini de cet été, lever des échevaux. Faire une belle poitrine, ça c'est super. S'il y a des gens qui veulent faire un montage ou juste pour m'aider à rincer la laine, c'est pareil, c'est vraiment sportif. On ne pense pas forcément à cette partie-là du métier de teinturière, mais c'est vraiment très physique en fait. Oui, c'est vrai, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas, je pense. Comme tu dis, lever les échevaux, typiquement, c'est vrai que c'est la chose auquel on ne pense pas, mais après, quand on y réfléchit, quand on prend cinq minutes, on fait, ah oui, c'est vrai que quand même, ça doit être bien lourd, bien gorgé d'eau, ça doit être bien lourd. On sait que tout va bien, mais alors quand ils sont en train de dégouliner, c'est vraiment pas facile. Et puis, ce qui est étonnant, au final, c'est qu'il y a beaucoup de teinturières françaises qui sont dans des situations difficiles, on va dire, physiquement. Et au final, c'est vraiment un challenge d'arriver à maintenir cette activité-là parce que c'est vraiment une activité physique. OK, bon, écoute, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait une heure, c'est ce qu'on papote quand même, je n'ai pas vu le temps passer. Je pense qu'on peut parler pendant des heures en réalité, mais bon. C'est ça. Non, j'ai pris un vrai plaisir à papoter avec toi. Avant de terminer les deux questions traditionnelles, du coup, est-ce que tu aurais une petite astuce s'adonner aux Triconautes qui nous écoutent ? Eh bien, justement, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure et alors, je pense que je vais te dire non. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont répondu, enfin, qui ont participé au Café Trico et qui ne t'ont jamais donné d'astuce Trico ? Non, ça n'est pas arrivé. Peut-être être la première. Non, attends, peut-être qu'il faut que je réfléchisse un instant. Mais là, je t'avoue que je suis vraiment en mode le cliché, tu sais de... La page branche. Je n'aime pas du tout les clichés, mais non, mais du cerveau de la femme enceinte. Alors bon, c'est horrible de dire ça, mais j'ai l'impression en fait de ne pas avoir retrouvé ma concentration et ma mémoire d'antan. C'est horrible de dire ça. J'ai l'impression de vraiment rentrer dans un cliché, tu vois, de ne pas être capable de retrouver une information alors que peut-être que si tu me donnais toi des astuces, je te dirais mais oui, mais tout à fait. Je l'adore et je l'utilise, mais non. J'aurais pu te faire une vidéo astuce de comment ré-échauder un échevau, le mettre, tu sais, en échevau bien joliment. Mais t'expliquer là comme ça, à l'oral, c'est vraiment impossible. Je comprends. Ouais. Alors, ben voilà, je vais être la première à zapper cette question. Il n'y a pas de problème. Je pars. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et du coup, quand même, je vais quand même te demander trois livres, podcasts ou blogs que tu recommanderais aux triconautes qui nous écoutent, du coup. Et alors là, du coup, tu vas mettre un joker aussi ? Non, non. Je vais répondre, mais peut-être un tout petit peu à côté de la plaque si tu le permets. Parce que tu dis livres, podcasts et blogs. Et en fait, des livres, j'en ai très peu. Des podcasts, je n'ai vraiment pas le temps d'en écouter. Et blogs, je ne prends pas le temps d'en écouter. Mais si tu veux, je peux quand même te lister des choses qui ne rentrent pas tout à fait dans ces catégories, qui me tiennent à cœur, par exemple, et des choses que je suis, disons. Je prends. Par exemple, ce n'est pas un podcast et j'en ai déjà parlé tout à l'heure de Mélina, mais par exemple sur Patreon, je suis Inependas World et j'ai un gros coup de cœur pour ces vidéos. Est-ce que ça rentre dans la catégorie de la podcast que je regarde ? C'est une des seules, on va dire, que je feinte un petit peu. Moi, j'adore vraiment son travail, évidemment, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la collaboration que j'ai essayé de tenter avec elle. Donc forcément, c'est une personne chère à mon cœur et je trouve remarquable le travail qu'elle fait. qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Est-ce que je peux te citer une marque de laine ? Mais je t'en prie. Franchement, fais comme chez toi. Alors, je vais vous parler de Naticea. Naticea Chambre sur les réseaux sociaux. C'est une marque de fils à tricoter à base de chambre et de coton bio et c'est Mathilde qui a repris cette marque qui existait avant, qui existait déjà et c'est une personne mais adorable et elle met vraiment en avant ses fibres et j'avais déjà travaillé avec ce fil-là pour mon premier patron, c'est le gilet amourette. C'est un gilet qui est très échancré sur les épaules avec des hirondelles en jacquard en fait sur la poitrine et donc en fait ce design avait été utilisé avec ces fils-là et donc c'est une marque qui me tient vraiment très à cœur parce que l'ancienne, enfin la créatrice de cette marque qui s'appelait anciennement Canebo Sem, la créatrice Keiko était vraiment enfin pareil, c'est une amie vraiment très très chère et le projet d'opération caritative en rapport avec El Gaia a un rapport en fait avec Naticia. D'accord. Voilà. Enfin, je ne vais pas dévoiler aujourd'hui mais ça viendra bien assez tôt. mais voilà, si vous ne connaissez pas ou si tu ne connais pas ou si tu n'as jamais tricoté du chanvre ou il y a un travail aussi avec du coton bio recyclé, c'est vraiment très très intéressant comme matière et voilà, je suis fan inconditionnel de son travail. Oui, je sais, ça me parle parce qu'elle m'a contactée récemment donc non, non, ça me parle bien et puis même on la voit passer en ce moment sur d'autres personnes qui en parlent etc. Chouette ! Je pense que c'est une personne qui a vraiment le droit d'être mise en lumière en ce moment et voilà, qui mérite qui mérite voilà, on parle d'elle tout simplement. Et alors du coup, je crois, une troisième troisième alors c'était quoi catégorie blog ? Qu'est-ce que je peux trouver en blog ? Ça ne va pas être blog. Eh bien, je peux vous parler enfin, te parler du coup mais aux éditeurs aussi de Claire alors c'est Claire Smiro son pseudo Instagram c'est ClaireZ75 en fait, c'est une personne qui a participé à Les Cheveux Solidaires et qui est venue donner des cours de méditation pour gratuit en fait pendant la durée du festival et c'était vraiment c'est une personne vraiment pareil c'est très enrichissant de discuter avec elle et de réaliser qu'en fait quand on tricote c'est une sorte de méditation et de mélanger ces deux approches en fait le Qigong et les loisirs créatifs je trouve que c'est fascinant donc pareil elle a beaucoup de contenu beaucoup beaucoup de cours etc de formation disons elle fait des vidéos en ligne en fait où on peut papoter avec elle et voilà donc partie connaissance enrichissement et choses à apprendre je dirais que Claire qui tricote évidemment elle aussi c'est une tricoteuse mais voilà d'allier deux mondes deux mondes complètement différents je trouve ça très intéressant ok je connaissais pas moi j'irais jeter un oeil en tout cas et bien et bien merci merci beaucoup en tout cas du temps que t'as passé avec moi moi j'ai passé un super moment j'ai pas vu le temps passer j'ai appris plein de choses j'ai bien rigolé c'était vraiment super sympa et puis et puis voilà j'espère que ça répondra aux questions des triconautes et puis peut-être que ça en amènera d'autres si jamais il manque des éléments et que les personnes ont envie de me poser des questions pour avoir des points sur des points plus précis et bien qu'ils n'hésitent pas je suis tout à fait disponible ok bah super grosse bise à bientôt à bientôt ciao voilà le café tricot est terminé si tu as aimé le concept n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me le signaler par un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo d'ailleurs si tu as envie de voir passer une personne en particulier dans le café tricot n'hésite pas à la proposer à bientôt